et salut à tous c'est Skyz et on se retrouve pour une nouvelle vidéo une petite vidéo de tuto pour réaliser des formes triangulaires les formes triangulaires c'est quoi c'est si vous avez regardé le speed art de dargaming c'est ça c'est ça les petits triangles derrière et je sais que ça plaît à pas mal de monde je l'ai fait pour nous rappeler mais sur sa lettre c'est pas des triangles je l'ai fait pour will tag avec d'autres formes géométriques et je l'ai fait pour sa bannière son ancienne bannière et c'est tout et du coup là je l'ai fait aussi pour mister et du coup là je vais faire un tuto pour les reproduire en même temps que de faire pour le logo donc tout d'abord il vous faudra un fond ou pas de fond comme vous voulez alors vous créez un nouveau document donc on va aussi on va se former ça vous créez un nouveau document donc vous mettez la taille que vous voulez donc moi je vais mettre 800 par 800 parce que je vais l'appeler logo dark non pas dark mister l gaming voilà on en tient une feuille comme ça et là il ya un cadenas vous cliquez juste deux fois dessus voilà là vous avez cliqué deux fois dessus et faire une infestation en dégradé le mettre en radial le bc 1 le mettre au centre si vous pouvez le mettre en inversé et là alors là je vais pas sur ce site là pas sur youtube sur un site qui est vraiment bien pour les couleurs donc c'est des bonnes couleurs bien clean donc c'est flat ui color point com donc alors je vais copier le belise hall donc vous avez juste à cliquer dessus et ça vous copie donc je vais le mettre ici hop on efface ctrl v voilà la hop clac on copie le peter river donc je vais mettre comme ça comme ça on verra pas vous mettez là contre v et voilà donc on peut voir que ça fait un dégradé et on peut voir que ça faisait un dégradé assez bien propre je trouve donc on va copier le belise hall contrôler ok là on va copier le peter river le col mais on fait ok on peut voir que là on voit pas totalement la différence parce que les couleurs sont vraiment très proche mais je crois qu'en fait ça sur le peter river il ya un petit bec donc on va corriger ça tout de suite et on va mettre une couleur un peu plus clair voilà un peu plus clair pourquoi il se met en blanc donc voilà une couleur un peu plus clair comme ça donc en bleu parce que c'est une commande qui aime bien le bleu donc voilà vous avez votre dégradé donc votre fond on s'en fout si vous voulez juste faire une forme vous prenez un nouveau calque vous prenez la plume vous faites une forme totalement quelconque donc moi j'ai fait un triangle donc si vous aimez pas ce point là vous bougez avec contrôle voilà une forme quelconque donc un triangle quelconque pour pour cette vidéo car c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple vous allez faire fond du tracé choisir la couleur que vous voulez donc moi je vais prendre cette couleur là ok ok voilà vous obtenez un triangle on va sélectionner on va faire supprimer ce tracé on va mettre le triangle au centre pour bien voir donc là c'est pas le triangle le voit pas forcément bien donc on va aller dans calques incrustations dégradées et on va plutôt mettre un noir ici un noir un peu foncé un gris foncé un bleu beaucoup plus foncé je trouve ça beaucoup mieux vous allez prendre votre forme vous allez faire un nouveau calque prendre votre triangle donc vous pouvez zoomer pour mieux voir vous allez reprendre la plume et là vous allez venir cliquer mettre un point sur le coin et cliquez à peu près pour que les trois les trois faces du triangle parce qu'on va faire trois faces trois faces comme sur le logo de dargaming du coup on va arriver on va prendre à peu près et on va arriver pour que ça fasse à peu près bien donc là on peut voir que c'est bien mis donc voilà on n'a pas besoin de bouger là on voit que c'est mal mis donc soit on fait contre le z et on réessaye donc là ou ça on fait juste contrôle ça nous met une souris blanc curseur blanc vous avez juste à fermer la forme vous allez faire fond du tracé couleur vous allez prendre la couleur principale et la mettre en un peu plus clair ok voilà maintenant vous vous dites mais ça fait pas tout le contour du triangle vous allez juste à apprendre sélectionner votre calque faire alt ça vous allez toujours rester là et vous allez descendre sur le calque juste en bas entre les deux en fait et ça vous fait un petit carré avec une flèche et du coup ça va faire que on va que le calque qui est ici va atterrir que sur le triangle maintenant vous allez faire de même pour le côté que vous voulez beaucoup plus foncé moi je vais mettre de ce côté là voilà hop là vous allez faire vous allez d'abord faire un nouveau calque excusez moi fond du tracé couleurs et là vous allez mettre plus foncé ok voilà voilà vous allez refaire alt sur le calque d'en bas sur le premier tracé donc là on peut voir que ça fait une forme géométrique banale avec juste un effet de lumière donc plus clair un peu moins clair et là foncé là où il ya de l'ombre donc voilà vous allez prendre vous allez sélectionner avec shift ou contrôler un par un ou shift vous allez faire soit fusionner les calques donc voilà soit contrôler ça fait la même chose vous allez dupliquer votre calque vous allez dans filtre esthétique tracer les contours ça va vous faire un triangle blanc avec un 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 contour noir vert rouge vous allez faire contrôler ça va vous mettre en noir et vous allez faire contrôler eu tout en gardant la sélection du calque vous allez mettre la saturation au minimum et c'est tout vous allez faire ok vous allez mettre dans cette linéaire moins ajout et ça va vous faire des des contours blancs on peut voir regarder voilà donc soit vous pouvez laisser un peu d'opacité ce que je fais un petit peu je mets à 50% pour pas que ce soit trop trop mise en valeur ceci on met à fond ça fait des trop gros trait j'aime pas trop ça vous faites comme vous voulez vous régler la taille moi je mets souvent à 55% enfin la taille l'opacité vous sélectionnez calque toujours contrôle e fusionner calque vous dézoomer un petit peu si vous voulez vous faites contrôle j sélectionnant votre forme principale vous allez prendre votre souris soit vous faites option de fusion soit vous faites contrôle t et là vous bougez où vous voulez vous régler la taille la taille vous le tourner vous faites tout ce que vous voulez hop on reprend les calques initiales on peut bouge à contrôle t on modifie un peu on peut agrandir fait ça vraiment aléatoirement et pas symétriquement pas tout le temps comme ça chaque côté fait vraiment aléatoirement ça rend je trouve beaucoup mieux donc voilà on va faire ça on va reprendre les calques initiales et on va faire tout le temps la même manipulation hop on est comme ça on refait ctrl j ctrl t donc pour dupliquer les calques c'est ctrl j ou je vais vous montrer maintenant voilà au pied aléatoirement ou dupliquer le calque vous sélectionnez votre votre plan de travail et voilà vous l'avez juste ici donc voilà c'est bien aléatoire qui vous réveillez les tailles donc là je le fais pas vraiment clean je prends pas tout mon temps parce que c'est un tuto enfin bon là après je vais refaire un petit peu je vais essayer de prendre un peu mon temps parce que quand même le logo d'un gaming après donc là on peut voir que ça fait à peu près la même chose donc on va refaire contrôler le tourner et le mettre par exemple ici cette forme-là donc cette forme-là pour cette sélection automatique par exemple vous voulez la bouger hop ctrl t tac vous la trouvez pas super voilà juste à faire ça hop là un petit peu sur la gauche maintenant vous faites entrer vous sélectionnez tous vos calques contrôle et après vous dupliquer à votre guise pour compléter les trous vous mettez soit la même taille soit vous pouvez changer la taille pour faire beaucoup plus petit donc voilà on a un autre fond de forme géométrique voilà en appuyant ça vous pouvez tout à fait dupliquer en mettre un peu partout voilà en mettre un peu partout et en mettre par exemple 2 à 50% et vous les mettez toutes en bas voilà on peut voir que là ça rend plutôt pas mal donc là voilà on a fini donc bon moi personnellement je vais enlever ces deux formes ces deux groupes de forme en opacité 50 et donc voilà vous avez vos formes géométriques j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez pouvoir réussir à faire chez vous vos propres logo et bannière avec vos formes géométriques personnalisées donc on peut faire alors je vais essayer de trouver on peut faire totalement d'autres formes géométriques là j'ai fait des triangles on peut le faire avec plein de choses formes géométriques on peut faire avec plein de formes donc là vous avez un petit panel de plein de formes vous pouvez le faire avec toutes formes d'accord vous pouvez le faire avec toutes formes vous pouvez faire avec des lettres donc c'est comme j'ai fait pour le logo de nos rappelés donc on peut voir là on peut le faire avec ça regardez là on a on peut le faire avec ça on peut le faire avec des triangles on peut faire des boomerangs si on peut appeler ça on peut le faire avec des sabliers des quadrilatères des polygones on peut le faire avec vraiment tout sauf des cercles enfin les cercles j'ai pas encore essayé mais je pense pas que ça rend vraiment bien donc voilà j'espère que j'ai été clair je sais c'est mon premier tuto donc soyez exigeant quand même j'ai pas ma chaîne a été croyée il y a 4 semaines enfin j'ai commencé mes vidéos il y a 4 semaines je débute voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu et prochain tuto ce sera sur comment faire votre propre logo et le l'améliorer donc le mettre un peu en 3d faire en pop out donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu puis bye tout le monde à la prochaine vidéo